Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne NG Foot. Aujourd'hui, on fait un tour d'horizon de l'actualité footballistique d'hier et des matchs à venir aujourd'hui dans les 5 grands championnats européens. Préparez-vous, c'est parti ! Actualité d'hier. Commençons par les résultats des matchs d'hier. En Ligue 1, en France, Lille a confirmé sa bonne forme avec un solide match nul à domicile face à Lyon, qui peine toujours à trouver son rythme. Résultat du match, Lille, 1. Lyon, 1. Angers a dominé sa rencontre à l'extérieur face à Monaco, avec un unique but de Jean-Euda Houlou. Une belle performance dans leur course au maintien avant leur prochain grand match. Résultat du match, Angers 1, Monaco 0. En Bundesliga, pas de vainqueur entre Bayer Leverkusen et le VFL Stegar qui deux quittent sur un zéro partout, l'actuel champion en titre et son dauphin se partagent les points. En Ligue 1, le Deportivo Alaves surprend Mallorca en s'imposant un but à zéro, et remonte à la deuxième place tandis que Mallorca reste septième. En Arabie Saoudite, Al Nasser de Cristiano Ronaldo avait l'occasion de battre son éternel rival de Al-Hilal, mais les deux équipes se séparent sur un nul, un but partout, et Al Nasser monte troisième. Match à venir aujourd'hui. Passons maintenant au match à venir aujourd'hui. En Bundesliga, le Borussia Dortmund reçoit le RB Leipzig, dans un match haletant où Dortmund devra se battre jusqu'à la dernière minute. Le Bayern Munich reçoit l'Union Berlin pour essayer de conforter sa première place. En Ligue 1, le PSG reçoit le RC Lance dans un match crucial pour le PSG qui espère rester dans le haut du tableau. En Première Ligue, Newcastle United reçoit Arsenal, un affrontement clé pour les deux équipes, avec Newcastle qui cherche à redresser la barre après quelques résultats décevants et Arsenal qui veut se relancer dans la course au titre. Liverpool reçoit Bretton, pour confirmer sa première place tandis que Bournemouth reçoit Manchester City à domicile. En La Ligue 1, Girona reçoit les Ganes pour un match intéressant entre deux équipes qui cherchent à se rapprocher des places européennes. En Serie A, Loudinese reçoit la Juventus, un derby italien prometteur qui pourrait avoir des conséquences sur la course au top 4. Monza reçoit également le Milan AC dans un match important pour Milan qui veut entrer dans le top 10. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne NG Foot pour ne rien rater de l'actualité footballistique. Dites-nous en commentaire quel match vous attendez le plus aujourd'hui et vos pronostics. A très bientôt pour d'autres infos et analyses.